les notes vocales après que l'assistante m'a tout envoyé pour me faire croire voilà voilà ce que la dame est en train de dire parce que je crois que l'assistante aussi disait à la dame des choses c'est pourquoi la dame s'est sentie à l'aise de lui dire des choses et elle prenait ce que la dame lui disait pour m'envoyer mais elle ne m'envoyait pas ce que elle disait à la dame dont la dame elle-même a été manipulée dans toute cette histoire c'est pourquoi hier je vous ai dit ne l'insultez pas l'insultez ne va pas l'aider à grandir elle n'aime pas les insultes conseillons-la à la fin de la journée c'est notre grande soeur c'est notre maman c'est notre coach à la fin de la journée conseillons-la mais ne l'insultons pas elle a fait des choses c'est normal aujourd'hui on l'expose c'est normal personne n'avait eu le courage de le faire même moi belle jones la femme de papa jones j'ai eu le courage de le faire conseillons-la mais ne l'insultons pas prenons ceci comme une leçon et avançons ces gens qui lui qui font du suivisme moutonnier vont toujours bavarder les gens qui la suivent aveuglement ne verront jamais la vérité et c'est normal c'est pas tout le monde qui va te soutenir ou écouter ou entendre ou entendre ce que tu dis pourquoi tu fais ça pourquoi pas pourquoi pas le faire pourquoi pas dire la vérité vous dites pourquoi 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 pas pourquoi pas pourquoi pas pour qu'elle arrête de le faire pour qu'elle arrête de le faire à d'autres personnes si aujourd'hui je ne parle pas regardez ce qu'elle a fait à mon chic est-ce que vous savez ce qu'elle a fait Vanessa Cajero non vous ne savez pas Vanessa a choisi de rester tranquille Vanessa m'a écrit combien de fois elle m'est pardon reste tranquille pardon ne dit rien elle m'a dit rien mais j'ai dit Vanessa je te promets je ne dis rien mais là j'en avais marre les gens n'osent pas parler parce qu'ils ont peur qu'on va dire qu'ils sont des méchantes personnes mais je m'emballe les couilles je sais ce que j'ai dans mon coeur je sais ce que je donne aux gens sur internet c'est ça qui est important c'est ça qui est important le nombre de femmes qu'elles m'aiment elle a déjà aidé ou moi-même j'ai déjà aidé vous êtes assise là vous l'insulté vous n'avez jamais aidé ce nombre de personnes là donc conseiller au lieu de l'insulté laissant qu'elle devienne une meilleure personne la raison pour laquelle vous allez écouter ces deux nouveaux cas c'est pourquoi parce que après que la session est tout envoyé elle m'a appelé la dame m'a appelé bref elle m'a appelé au téléphone avec son assistante et elle parlait et elle parlait et moi je suis le genre de personne je n'ai pas de milieu je suis de 0 ou je suis à 100 je n'ai pas de milieu elle appelle au téléphone elle commence à parler parler et vous savez quand vous connaissez la vérité et quelqu'un vient raconter raconter les mensonges ça vous élève vous avez envie de dire la vérité mais parce que la personne qui vous a dit vous a dit de ne rien dit vous essayez de protéger la personne donc vous bouillonne à l'intérieur quoi donc elle a appelé au téléphone elle était avec son assistante belle qu'est ce qui se passe et les abonnés me dit si les abonnés me dit ça on me raconte si on me raconte ça blabla c'est toujours les abonnés c'est là où je lui ai dit sonia j'ai dit sonia arrête fiche moi la paix laisse moi tranquille laisse moi tranquille je ne veux plus rien à voir avec toi va faire tes trucs sur internet laisse moi tranquille voilà exactement ce que j'ai dit je lui ai dit fiche moi la paix elle était fâchée que je l'ai appelé sonia vous allez entendre la note vocale elle a raccroché le téléphone son assistant m'a dit eh belle eh tu as manqué le respect la dame là comme on l'a jamais manqué du respect tu l'as appelé par son nom elle n'aime pas qu'on l'appelle par son nom s'il te plaît il faut l'écrit tu demandes pardon s'il te plaît j'ai dit pourquoi moi je dois demander pardon regarde tout ce qu'elle a déjà dit sur moi pourquoi moi je dois demander pardon la dame me dit non au nom du fait qu'elle est ta grande soeur il faut que tu demandes pardon s'il te plaît j'ai dit ok j'ai écrit un long message que je vais vous montrer j'ai envoyé à la dame j'ai demandé pardon coach je voulais pas t'appeler par ton nom parce qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle par son nom je voulais pas te manquer le respect je voulais pas si je voulais pas ça je voulais pas ça je voulais pas ça je voulais pas ça elle m'a envoyé une autre vocale de 7 minutes que vous allez écouter et je l'ai répondu avec une autre vocale de 7 minutes que vous allez écouter voici sa note vocale écoutez je suis pas une petite qui les réseaux sociaux je travaille avec mais je ne laisse pas les réseaux sociaux matin j'ai balancé les messages il y en a il y en a des centaines non je vais pas je vais j'abuse un peu il y en a une dizaine que j'ai reçu depuis quelques jours et je ne comprenais pas on me disait que je suis en train de clasher les clés je suis en train de te clasher toi tu me clasher quoi je comprenais vraiment pas et je n'avais pas fallu à laisser c'est hier je suis balancé à laisser j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe avec belle bijou qu'est-ce qui se passe les gens sont en train de me raconter ceci cela j'ai toujours envoyé paître les gens qui m'ont envoyé un message j'ai dit mais est-ce qu'il y a un problème elle me dit écoute tu connais belle bijou la manière dont belle bijou te porte dans le coeur elle n'est pas elle peut pas tout clasher j'ai dit mais ça là c'est quoi ça sort du mais qu'est ce qui se passe il y a même un truc quand je lui ai envoyé en fait c'est leslie elle-même qui a publié sur sa page ils sont venus dire que c'est toi mais c'est à dire dans ma boîte email perso dans ma boîte dans mon messenger personnel dans le messenger de comment on appelle l'autre là dans le message et c'est à dire ils ont monté des embrouilles entre moi les sli même les si et moi ils ont cogné mais je me suis demandé mais ça c'est quoi donc hier hier on faisait le point entre elle et moi de plusieurs 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 choses et je lui ai dit mais qu'est ce qui se passe même avec elle regarde ce que j'ai reçu elle dit coach mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec toi c'est une affaire de tout j'ai dit ben on garde heureusement heureusement que moi je me suis dit pas mais bel et moi on se connaît trop bien bel et moi bel m'a venue moi je suis morte devant bel c'est bel qui crée dans tous les sens si moi je dis j'ai pu avoir ma forme et tout c'est bel 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 elle a mes photos de nous moi j'ai les photos de nous on peut même pas s'amuser à ça et ça même si il ya eu erreur j'ai dit à bel que moi je sais comment je vais arranger ça envers elle c'est parce que je suis aussi dans d'autres problèmes depuis le mois de mars que je n'ai reçu elle a dit en tout cas ça n'a rien à voir mais quand j'ai balancé l'essai après m'a dit mais ça c'est mon message à moi c'est ce que j'ai publié à moi mais pourquoi ils mettent ça c'est bel j'ai dit ils veulent cogner la tête quel courage ils ont elle m'a demandé qu'est ce que j'ai répondu je lui ai envoyé les récits je dis en tout cas la plupart des gens je les ai envoyés me balader et il y a d'autres personnes comme c'est pas moi qui répond qui a j'ai dit ça là quand ça vient il faut bloquer ou dire à la personne vous venez c'est pour vous édifier soyez difficilement quitté et donc voilà mais je demande à l'essai mais qu'est ce qui se passe est ce qu'il ya un problème c'est là qu'elle m'a expliqué à contre je te rappelle les problèmes d'avant ses amis là mais c'est grave mais non là ils font tout je dis oh diabète qu'elle fasse et qu'elle dise la vérité qu'elle parle à ses copines là et pour arrêter tout ce qu'ils sont en train de dire sur nous là qu'elle publie même une photo de nous deux de qu'on était ensemble et moi même je vais publier il faut qu'il faut qu'on les arrête parce que sinon ils vont aller provoquer les aïrois ils vont revenir toucher la petite alors que ben n'a pas besoin de ça aujourd'hui il faut qu'elle sorte ses produits c'est ça qu'on s'est dit maintenant je ne sais pas ce qui est passé ben elle est si t'a appelé au lieu qu'elle t'envoie les fichiers avant elle t'a appelé parce qu'elle voulait que ça soit elle a dit coach ben ne peut jamais mal parler même ben il m'a dit que tu l'a appelé j'ai dit oui je n'ai pas de problème avec elle mais maintenant dès que je fais un live les gens dans l'étude j'ai dit mais ça c'est quoi j'ai même fait une publication que je vais t'envoyer où j'ai dit aux gens ne venez plus dans ma boîte mail avec les et moi dpc on m'a dit la publication est là si tu vas sur ma page tu vas pas les gens m'ont dit ah oui tu vas j'ai dit parce que je ne comprends pas je n'aime pas ça je n'aime pas ça moi j'ai 47 ans aujourd'hui belle mais ça c'était en 2000 dans 2020 oui 2020 elle avait 47 ans nous sommes à en 2022 et dit qu'elle a 48 ans je voulais juste exposer un mensonge de plus continuant tu m'as vu tu as dit tu as dit on m'a jamais fait ça jamais la dernière fois on m'a fait ça je vais être au cm2 ça a venu des années et la dernière fois une m'a parlé comme tu m'as parlé là je crois qu'on ne m'a jamais parlé comme ça aussi mal je lui ai parlé je lui ai dit fiche moi le temps laisse moi tranquille je ne veux plus t'entendre va dans ton coin va faire tes trucs fiche moi la paix cette année là elle dit que j'avais pas l'on ne lui a jamais parlé comme ça tout manqué de respect que ce que tu as fait hier je te le dis en face parce que je t'aime bien je t'avais beaucoup ça j'ai estimé que non je peux pas te permettre de me parler comme ça parce que d'abord il y a l'âge j'ai 47 ans je suis pas une petite fille tu peux pas me parler comme tu as parlé même si tu as tes problèmes tu te permets de m'appeler sonia depuis quand tu te permets de crier c'était moi la paix quoi 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 même si tu es dépassé je sais pas tu es tu t'es oublié tu peux pas me parler comme ça même si on n'est pas des camarades même s'il n'y a plus rien tu me dois respect je te dois respect je ne t'ai pas accusé ni insulté et donc je n'ai pas compris que tu te sois permise de me manquer ce respect là hier je n'ai pas compris et j'ai dit à l'essai rappel la belle que c'est moi qui t'ai présenté à elle si j'étais mauvaise là si j'étais une mauvaise coeur comme vous faites dans les réseaux sociaux là je te gardais pour moi et puis et quand tu commençais je t'ai arrêté net j'ai encore plein de pouvoir abidjan si je veux bloquer le travail de belle son événement je le bloque vous avez entendu j'ai encore plein de pouvoir abidjan si je veux bloquer le travail de belle son événement je le bloque écoutez comment une se permet de tout et j'ai menacé mais si j'ai dit ça là je n'accepte pas ni toi ni elle vous pouvez pas me manquer de respect comme ça on n'est pas des copines et quand je me suis réveillé j'ai vu ce message là juste pour te dire ben tu peux t'énerver tu peux faire ce que tu veux mais il faut apprendre à respecter les gens c'est pas l'argent qui fait quelqu'un c'est pas il faut savoir vivre avec les gens je ne t'ai jamais clashé jamais manqué et même dans tout ce que les gens t'entendent déjà dit ici dans mon coeur jamais je ne répondrai à un clash de belle parce que belle pour moi c'est une petite soeur belle me connaît dans dans mon intimité patrice a pris belle comme sa soeur sa fille même si belle nous rejette aujourd'hui moi je ne vais pas oublier le bien fait que cette fille a fait elle a laissé sa famille pendant deux semaines pour moi elle s'est mouillé le maillot pour moi elle a tout fait pour ma santé elle même si je connais le coeur de belle mais c'est sa moyenne sonia je vous ai dit que j'ai perdu ma mère le 16 mars je suis émotionnelle de tous les côtés qu'est ce qu'il a fait pleurer en fait c'est qu'il fait pleurer belle bijou je ne pense pas que c'est parce que le dissonia a parlé derrière son dos nous avons déjà tous apporté ce coup aux personnes qui n'ont pas été reconnaissants par la suite pour moi ce n'est pas un grand je me dis que belle bijou pleure à cause de ses blessures elle a un autre problème je me dis que l'action de le dissonia a juste ouvert encore ses blessures les blessures qu'elle a à l'intérieur d'elle en fait elle a des blessures à l'intérieur d'elle dont elle a besoin de guérir et lorsque vous voyez quelqu'un qui passe le temps a dit que je suis venu dit ma vérité ma vérité ma vérité vous savez généralement nous les hommes on a en nous plusieurs blessures on a à nous énormément de blessures lorsque vous voyez quelqu'un qui est à la recherche de la compassion qui veut avoir la compagnie des gens toujours à vouloir c'est ma vérité je suis venu dit ma vérité c'est ma vérité et tout ça la personne est à la recherche de la validation des gens en fait et ça ça cache des blessures ça ce sont des blessures que les gens ont reçu mais vous savez quelqu'un qui a confiance à lui ne va jamais venir sur les réseaux sociaux faire ce qu'elle a fait on a tellement parlé de moi maintenant je suis venu dit ma vérité j'ai laissé les gens se fait une idée de moi aujourd'hui je suis venu expliquer ma vérité on m'a tellement saboté il ya de cela longtemps que les gens me voyaient comme la méchante comme la mauvaise vous voyez ça cache une blessure le fait de toujours vouloir que les gens vous aiment les gens vous donnent raison les gens vous accepte les gens vous valide donc c'est toi même tu es ce style de personne qui est tout le temps à la recherche de la validation des autres ça veut dire que tu es blessé c'est la blessure du rejet le manque de confiance en soi et les blessures sont énormes vous n'avez pas idée lorsqu'on commence ce travail à l'intérieur de nous on se rend compte que on a énormément de blessures le fait de vouloir que tout le monde t'aime les gens t'acceptent les gens te complimentent sans les compliments des tierces personnes tu ne te sens pas valoriser tu ne te sens pas booster tu ne ressens pas l'amour de soigner la confiance en soi ça cache les blessures donc c'est ça le but du décritage de mes vidéos de pouvoir vous apporter le petit plus que je connais pour vous aider à mieux vous comprendre à mieux vous améliorer à mieux vous aimer à mieux vous accepter parce que plus on travaille à l'intérieur de soi plus on travaille sur son âme plus on s'aime soi même et l'amour de soi va vous éviter énormément de dégâts dans votre vie c'est parce que les gens n'ont pas l'amour de soi les gens n'ont pas la confiance en eux qu'ils exposent d'autres personnes qu'ils sont toujours à la recherche de des compliments venant des tierces personnes vous savez notre intérieur est la clé pour notre épanouissement personnel tu ne peux jamais recevoir l'amour de l'extérieur si tu ne trouves pas cet amour à l'intérieur de toi travaillez sur vous travaillons sur nous je m'inclus d'accord moi même je suis en train de travailler sur mon âme pour pouvoir me délier de tous ces blessures intérieures dont on a été victimes. Sincèrement il y a ta réaction m'a touchée ça m'a vraiment fait mal je me suis dit mais attends attends je veux bien être gentil être de nous avoir mal comportement ou quoi que ce soit mais ça je peux accepter que cela ne tienne que Dieu te fortifie qu'il te bénisse laisse il peut te dire ce que moi j'ai dit par rapport à ce problème de tes copines enfin de tes examens bien tes copines je sais pas comment tu veux on va s'arrêter là voici la note vocale que j'ai envoyé réponse à cette note vocale c'est j'ai écouté ton message et j'ai pas répondu immédiatement parce que je voulais d'abord être posé avant de te répondre j'ai écouté ton message je l'ai réécouté à plusieurs reprises pour comprendre exactement ce que tu étais en train de dire donc déjà comme je t'avais expliqué dans mon message je m'excuse de t'avoir parlé de la sorte pendant l'appel téléphonique c'est pas c'est pas c'est pas respectueux c'est pas du tout digne de moi de t'avoir parlé de la sorte et tout donc déjà mes sincères excuses là sur ce sujet là au moins on apprend à travers nos erreurs on apprend à travers nos erreurs donc vraiment ça c'est moi qui demande pardon pendant ce temps je connais déjà tout ce qu'elle a dit sur moi et tout ce qu'elle a fait mais jusque là je me suis humilié je me suis dit pour la paix demande pardon pour que les choses passent écoutez maintenant du côté de des abonnés vraiment je vais pas je pas qu'on s'attarde là sur eux parce que les abonnés ce sont des comme je l'ai dit auparavant ce sont des serpents à deux têtes ce sont des gens qui peuvent qui peuvent nous casser la tête quoi tu vois ils ont fait ça avec les dames les dames que tu connais là en 2019 et ils venaient ils allaient dire aux dames ce que je disais ils transformaient ce que je disais ils venaient me dire ce que les dames la disait et transformaient ce qu'elle disait et ça a créé une isanie ça a créé des problèmes ça a créé des ennemis des choses comme ça donc j'ai appris vraiment une ou deux leçons quand il s'agit des abonnés et je ne laisse plus cela je ne laisse même plus cela me franchir si tu regardes même dans mes commentaires des récentes vidéos même dans dans mon instagram mes photos les gens qui viennent me dire que je leur bloque pour rien parce qu'ils m'apportent une nouvelle je bloque d'autres me disent ben je venais juste avec si tu me bloques j'essaie juste de te protéger et tout c'est parce que j'avais décidé et je l'avais annoncé toute personne qui m'apporte une nouvelle ou on parle de moi en fait si on fait ça je bloque parce que ça te défocalise au fait ça ça t'embrouille ça te met même les idées qu'il ne faut pas dans la tête je commence à te poser des questions et après tu es tenté à aller regarder ce que l'autre fait et si l'autre dit quelque chose tu te dis que c'est c'est adressé à toi et pourtant c'est pas adressé à toi et tout donc donc vraiment je te dire de ne pas les écouter parce que moi je ne les écoute pas de deux ils vont toujours essayer d'insinuer les choses essayer de créer des choses et vraiment on ne va pas on va pas leur donner cette force là ni ce droit là donc comme tu l'as toi même dit s'il faut qu'on fasse des postes dans nos stories juste pour fermer leur bouche avant que les dames là ne commencent à dire que voilà quelque chose qui se passe et commence à raconter des futilités des choses comme ça et s'il faut qu'on fasse des postes on va le faire tu me dis quand tu me dis ce que ce que tu veux qu'on fasse on va le faire juste pour fermer leur bouche parce que vraiment là faut pas que ça ça prenne une ampleur qu'il ne faut pas quoi tu vois il faut qu'on ferme leur bouche et même si chacune travaille dans son coin faut pas qu'on leur donne quelque chose à parler il faut pas que nos noms soient dans leur bouche ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout à part ça coach vraiment je te souhaite je te souhaite beaucoup 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 de beaucoup de réussite dans tout ce que tu entreprends dans tout ce que tu entreprends faire et tout et de mon côté je suis juste très très occupée avec il ya des gens qui qui sortent de nulle part et ils créent des produits voilà on va s'arrêter là le reste ça ne vous concerne pas ce sont les gens qui faisaient la contrefaçon voilà vous avez écouté elle m'avait appelé au téléphone et j'étais très fâchée connaissant déjà tous les manigances qu'elle avait fait tout ce qu'elle avait raconté derrière mon dos et je lui ai dit de me foutre la paix elle m'aimait la décédée dans la note vocale je lui ai dit fous moi la paix laisse moi tranquille je n'ai appelé pas son nom j'ai dit ne m'appelle plus laisse moi tranquille et voilà après qu'on est raccroché son assistante m'a dit belle voilà faut demander pardon et tout au fait aujourd'hui je comprends que l'assistante et c'est elle même de se protéger parce que si j'avais su je n'allais jamais demandé pardon mais l'assistante elle même de se protéger dont j'ai demandé pardon j'ai envoyé le message et c'est là elle m'a envoyé la note vocale que vous avez écouté en premier et dans toute la note vocale elle se concentre seulement sur le fait que je l'ai appelé pas son nom et je lui ai manqué du respect pas une seule fois il me dit je suis désolé où j'ai fait si où j'ai fait ça jamais et jusque là malgré le fait que c'est de moi que tu as insulté tu as parlé je me suis retourné je t'ai demandé pardon et je t'ai aussi donné des conseils je lui ai donné des conseils en lui disant de ne pas se concentrer sur ce que les gens disent c'est ce que les gens font vous avez entendu et l'assistante là c'est le serpent éviter la restée loin d'elle si vous voulez travailler qu'elle ne travaille pas avec elle attention je vous le dis je viendrai déposer son dossier ici sur internet attention parce que c'est une personne avec qui est qu'on est la dame ça fait cinq ans comment tu peux connaître pendant cinq ans et tu envoies les nouveaux cas de la personne à une personne que tu viens de connaître en deux mois elle me connaissait ça faisait deux mois au nombre de temps qu'elle m'a connue c'est le nombre de temps que j'ai connu la dame c'est pour vous dire à quel point elle avait le goitre de la dame à quel point elle avait la haine de la dame tu ne connais tu me connais pas tu commences à m'envoyer les nouveaux cas de la dame elle a créé la vie animée je crois que c'est l'assistante là qui a fait en sorte que la dame c'est moi en ce coin les têtes je le crois à cause des notes vocales à cause des notes vocales parce que vous écoutez la mais ça le message du pardon de la dame elle dit dans son message du pardon que vous avez écouté hier aller dans la vidéo d'hier elle dit il y avait des choses qui ont été dites et qui ont été faites et je n'avais pas vu j'ai la ferme conviction que c'est l'assistante là qui a détruit la relation de cette dame et moi en essayant d'envoyer mais j'étais juste naïve au fait j'étais juste parce que quand on est à miami elle me dit fait attention à la dame au lieu bref c'est aussi de ma faute d'une part je ne sais même pas où je me ne le faites jamais nous ne vous ne vous blâmez jamais si vous êtes si vous vous trouvez dans une histoire vous n'avez rien fait ne vous blâmez pas le fait parce que je fais au fait à ce niveau je ne suis pas d'accord avec belle bijou c'est très important de toujours se remettre en cause elle dit de ne pas se remettre en cause parce qu'elle reconnaît qu'à ce niveau elle a faute et elle reconnaît qu'elle n'a pas été loyale dans sa relation avec la coach elle a fait des erreurs et quelle est l'erreur pour laquelle elle culpabilise en ce moment c'est que elle a laissé l'assistant de l'accord le dissonia la pénétrer au point de devenir une espionne entre elle et la coach elle s'est rendue compte qu'elle a commis une erreur et voyez comment elle n'est pas capable d'assumer cette erreur elle n'est pas capable de dire aux yeux du monde qu'elle n'a pas été loyale dans sa relation avec la coach vous savez les erreurs on en fait tous et c'est par rapport à nos erreurs qu'on est capable de s'améliorer et de devenir une meilleure personne dans le futur c'est super important de se remettre en cause parce que tant qu'on ne se remet pas en cause tant qu'on n'assume pas ses erreurs on ne prend pas ses responsabilités il ne pourra pas avoir d'amélioration dans notre caractère dans nos habitudes et dans notre comportement on ne pourra pas grandir on ne pourra pas s'améliorer et le but du décritage de cette vidéo de ses audios c'est de s'améliorer en fait c'est d'utiliser toutes les erreurs pour s'améliorer nous mêmes elle dit de ne pas se blâmer moi je trouve que elle devrait se blâmer parce que c'est lorsque l'assistante de l'accord lady sonia a su qu'elle n'était pas loyale qu'elle a pu se permettre de lui envoyer tous ses audios tous ses notes vocales d'accord c'est parce qu'elle a eu le temps de se rendre compte que belle bijou en fait n'était pas une personne fidèle en amitié comment se comporter quelqu'un qui est fidèle en amitié une personne qui est fidèle en amitié n'accepterait jamais qu'une tierce personne s'immisce dans sa relation avec son ami lorsque quelqu'un va essayer de venir vous séparer même si c'est la vérité tu vas dire à cette personne arrête toi si tu continues je vais aller rapporter cela à ta patronne ou à ma copine ou à mon ami et voilà quoi si elle était loyale si elle était fidèle si elle était aussi bonne personne qu'elle dit elle ne devait jamais ouvrir cette porte elle ne devait jamais permettre à l'assistante de l'accord lady sonia de lui rapporter des audios des commérages et tout ce qu'elle a pu lui rapporter en fait elle n'allait jamais admettre cela si elle avait menacé l'assistante de l'accord sonia de rapporter cela à la coach rien de ce qu'elles ont vécu ne serait arrivé parce que vous allez écouter elle dit que la dame a été manipulée parlant de l'accord lady sonia elle dit que la coach a été manipulée elles deux en fait ont été manipulées par la même assistante l'assistante allait chez la coach lui rapporter des choses sur belles bijoux et lorsque coach sonia répondait elle portait tout ce que la coach a dit pour aller rapporter à belles bijoux et sans jamais dire ce qu'elle elle a dit donc elle cognait les têtes des deux et au milieu elle se faisait aimer par les deux donc voilà à quel point elles se sont fait manipuler et vraiment c'était vraiment de l'immaturité ce sont des choses que en temps normal ce sont des petites gamines les enfants qui doivent le faire en fait avec vu le temps qui fait aujourd'hui vu le âge d'accord je me dis qu'elles ont eu le temps de passer cette étape là dans les adolescences pour venir encore faire ça à leur vieil âge elles qui ont déjà des grands enfants même qui sont déjà prêts à aller en mariage je pense qu'à un certain moment dans la vie on doit s'améliorer on doit devenir mature on doit grandir et dépasser ce niveau en fait donc voilà à quel point les deux ont été manipulés et ça revient à tout ce que je vous ai partagé sur la vidéo qui tue par l'épée en fait meurt par l'épée méfiez vous de toutes les personnes avec lesquelles vous passez le temps à mal parler d'autres personnes il faut déjà le savoir lorsque vous êtes à l'aise de parler mal des autres avec quelqu'un sachez le cette personne là sera également à l'aise d'aller le faire avec vos ennemis ce sont les portes à n'est pas ouvrir dans sa vie c'est très important cette leçon vraiment devenons mature arrêtons un peu le fait de toujours vouloir mouchader derrière le dos des gens on peut y travailler si on y met de la volonté je vous assure c'est tout un travail qu'on doit faire sur soi et c'est ce qu'on appelle la maturité en fait grandir à un point où devenir tellement honnête et fidèle en amitié à un point où lorsque tu as dit tu vois la personne et tu discutes avec cette personne au lieu de au lieu de passer derrière son dos pour faire tous ces connurages et c'est tous ces petits micmacs tous ces petits manigances des enfants qui a apporté la séparation ou la discorde qui a eu entre les deux dents donc c'est le point que je voulais éclairer et je ne mets pas la coach en dehors elle aussi elle a joué un grand rôle dans ça elle aussi elle est immature elle n'a pas su garder et préserver sa relation avec belle elle aussi elle n'a pas dit stop à son assistant lorsque l'assistante a commencé à lui rapporter les choses sur belle bijou c'est la vie est tellement simple c'est par rapport à notre immaturité qu'on arrive à entretenir ou avoir des bonnes relations avec nos semblables vous voyez belle bijou dit de ne pas se blâmer en fait elle a tort il faut tout le temps se blâmer lorsqu'on a mal fait c'est normal de se blâmer c'est normal de prendre la responsabilité de ses mauvais acteurs pour pouvoir s'améliorer elle sait très bien qu'elle ne s'est pas bien comporté dans la relation mais elle est incapable de le reconnaître et elle dit dans la vidéo qu'elles ont été manipulées la dame et elle ont été manipulées par l'assistante parce que la même assistante est partie aussi mal parler de belles bijoux à d'autres personnes donc évitez en fait sortez de toutes ces relations là où vous avez les amitiés où vous passez le temps à mal parler des gens c'est pas une relation saine parce que sachez le que vous le voulez ou pas la plupart du temps les personnes avec lesquelles vous passez le temps à saboter les autres ces personnes là lorsque vous n'êtes pas là ils le font aussi derrière votre dos donc prenez le temps de travail sur vous même pour pouvoir améliorer vos relations pour pouvoir avoir des relations saines avec avec vous même et avec votre prochain c'est très important et ce que je n'ai pas compris en fait c'est que lorsque belle bijoux a su qu'elle a été manipulée la coach et elle ont été manipulées étant donné que c'est elle qui avait les audios et que la coach l'ignorait pourquoi elle n'a pas pris son humilité et contacté la coach pour pouvoir se réconcilier avec qu'elle parce que je ne pense pas que ce que la coach lui a fait est aussi grave ce n'est qu'un petit congo ça qu'elles ont fait derrière son dos où il n'a pas été reconnaissant ça ne mérite pas en fait tout cet achat le manque qu'elle a fait sur sa vie pour moi en fait ce n'est pas un motif le motif n'est pas assez lourd le motif n'est pas suffisant pour pouvoir dévoiler le mauvais côté de la coach en fait je ne trouve pas cela pertinent parce que ce qu'elle a fait c'est ce que la plupart des gens ont l'habitude de faire dans le noir elle a juste mal parlé d'elle c'est tout et je la vois prendre cela tellement personnelle pourtant elle même j'en suis sûre que pendant qu'elle partageait ou pendant qu'elle commérait sur la colé dissonia avec l'assistante j'en suis sûre qu'elle aussi elle a eu à mal parler prenons un exemple que l'assistant lui rapporte le retour de la colé dissonia qu'elle a fait dans le dos de belles bijoux pendant la colère je suis sûre qu'elle aurait dû prononcer un mot de désagréable vis-à-vis de la coach donc moi je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas contacté la coach pour pouvoir faire la paix avec eux je n'ai pas compris tant donné qu'elles ont été toutes les deux manipulés donc évitez moi cette dame restez loin de cette dame si vous voulez travailler ne travaille pas avec cette dame c'est une voleuse et une menteuse cette assistante là je viendrai vous dit je viens un peu imposer et l'eau je vais sortir tous ces pâteaux elle même l'assistante là elle a fait elle m'a fait ce qu'elle a fait à la dame est elle a envoyé et parle de moi à elle son assistante à une autre personne et parle de moi où elle envoie les notes vocales web insultes mais elle vient m'appeler juste après m'avoir insulté oui je t'aime je t'aime très fort tu me manques on peut être bipolaire comme ça je pense que la dame a été manipulée par son as pas son assistante parce que l'assistant venait me dit les choses sur la dame et a pas été dit la dame des choses sur moi donc moi je déteste la dame et la dame me déteste et les deux on se déteste et elle elle est aimée par les deux je sais pas si vous comprenez un peu donc tout ça c'est l'assistant je n'accuse même pas la dame c'est pourquoi je vous ai dit au lieu de l'insulter donner lui des conseils dont il était temps d'exposer il était temps de parler il était temps de dire les vérités pour ceux qui viendront ici dit mais pourquoi aujourd'hui pourquoi pas aujourd'hui maintenant je vois beaucoup de gens dire il faut se méfier de belle il faut se méfier de belle tu es la pipe personne on doit se méfier de toi vous avez raison méfiez-vous de moi on ne joue pas avait n'importe qui on joue pas avec le sentiment de n'importe qui on joue parait le temps de n'importe qui on joue pas avec l'enfant de n'importe qui on joue pas avec la merde de n'importe qui et on ne joue pas avec la femme de n'importe qui mon mari m'a quand même bien appris il n'est pas quand il n'était pas quand même un fbi pour rien vous avez raison on les filles doivent se méfier de moi parce que je n'aime pas les bêtises je n'aime pas l'hypocrite je n'aime pas les mensonges je n'aime pas les taper d'eau et je n'aime pas compte poignard dans le dos parce que je suis très vrai je ne sais pas si c'est la mentalité américaine qui est dans ma tête ou quoi mais ces mentalités africaines il faut garder ça loin de moi je suis direct tu es dans ma vie on va être droite si j'en te dis je te dis méfiez vous de belle méfiez vous de belle vous entendez l'avocat de belle ici c'est belle qui parle ici depuis c'est belle qui parle de quelqu'un ici depuis belle a insulté quelqu'un la dame elle-même a dit que comment belle belle m'a vu nu belle a sauvé ma vie belle a fait si belle a fait ça il faut se méfier de baisser de moi il faut se méfier méfiez vous vous avez raison méfiez vous avant d'entrer dans ma vie là attention soyez là pour apprendre soyez là pour prendre mes conseils ma motivation ma joie de vivre mes enseignements soyez là pour vous transformer soyez là pour vous lancer dans le business et réussir mais ne venez pas dire que je vais être amis de belle parce que si tu es mon ami là le jour tu déroutes je te mets des hauts comme ça je m'emballe les couilles même si je te connais ça fait 20 ans tu tentes de faire un truc qui nuit à ma paix je t'expose ma paix avant toute chose mes enfants avant toute chose que ce soit la dernière fois et ça c'est la dernière fois que je vais parler de cette histoire sauf si madame se lève pour parler pour essayer de mentir sauf si quelqu'un se n'est plus c'est de dire plus de 100 notes vocales d'elle et de son assistant je sors une part une patate c'est la dernière fois que je vais parler de cette histoire c'est la dernière fois et que soit la dernière fois si vous ne voulez pas venir vers moi pour le travail ne venez pas vers moi pour les amitiés ne venez pas vers moi pour les amitiés j'ai pas besoin d'amis de parler de moi à quelqu'un parce que moi là je suis enfant de dieu tu as vu ce que les gens disent de moi là on tout ça finit toujours ça vient me trouver c'est pas qu'elle n'est pas la seule à qui j'ai un autre bouquin et j'allais regarder tout le monde sur internet même les gens que vous n'allez pas imaginer ça vient me trouver ça vient me retrouver donc attention attention aux gens que vous attaquez 2014 à 2022 j'ai jamais cherché de problème à quelqu'un jamais clashé quelqu'un soutenu 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 les gens aujourd'hui là on en a marre on doit exposer on doit mettre d'ailleurs à nu on en a marre marre elle est méchante elle est jalouse elle est si moi je suis un peu jalouse votre dame là pour avoir ce que j'ai dans mon compte bancaire si on pas payé de compte bancaire 1 moi je pourrais servir à une personne qui est jalouse 1 allons un peu parlons un peu parlons un peu si vous n'êtes pas là je vais un peu vous éduquer sur belle bijou je vais un peu vous éduquer sur belle bijou j'ai travaillé dur un très dur sur youtube j'ai fait huit ans sur les bancs très dur pour devenir un fini est très dur sur youtube d'accord 2018 j'ai lancé belle secrète belle secrète une société américaine qui fait un chiffre tous les mois incroyable belle secrète euro fait un chiffre incroyable la boutique en afrique presque six boutiques font des chiffres incroyables mon académie vient de faire un chiffre incroyable en un seul mois j'ai pas besoin de vous dire vous pouvez télé calcul des universe fait un chiffre incroyable tous les mois je suis pas à plus de 10 personnes je dois créer les sites tous les mois et ainsi c'est 6000 euros calculer votre femme par l'agent plus que moi donc on parle d'argent là faut bien classer les gens parce que les gens n'aiment pas se faire voir parce que quand tu as travaillé ton agent du tu ne devais pas voir l'agent ne parle pas c'est le succès qui parle l'agent ne fait pas le bruit c'est le succès qui parle je suis pas d'un bruit d'argent je vis ma vie tranquillement simple vie dans ma vieille caravane j'investis mon agent et c'est tout mes enfants vont à l'école mon mari en santé c'est ce qui m'inquiète le reste je m'emballe les couilles donc arrêter souvent de parler des gens quand vous payez des gens vos classements à deux balles ne me mettez pas des dents vos affaires que vous faites en afrique ne me mettez pas des dents je viens vendre mes produits pas la mère elle je porte mes pieds je rentre chez moi il y en avait marre les gens bien souvent se lever comme si tu as ramassé c'est son mari qui lui donne l'agent c'est si c'est ça mais j'ai travaillé vous ne voyez pas mon travail tous les jours j'ai travaillé et puis l'académie avait plus de deux mille personnes faites les maths je travaille du point où je suis un effet et corps de coach j'ai fait quoi de coaching comme coaching je confirme j'ai vu ton évolution au fil des temps vous allez confiner mon évolution beaucoup ne vont pas confiné beaucoup ne voient pas ils sont aveugles d'autres utilisent même ça pousse pour même si j'avais une personne dire oui c'est pas elle c'est pas elle qui souffrait sur facebook en 2014 oui c'est moi qui souffre en facebook 2014 ma chérie c'est moi en 2000 quand je souffrais j'étais à l'école j'étais étudiante j'allais à l'école je n'avais pas d'argent je n'avais rien beaucoup en 2014 n'avait rien mais d'aller où j'étais où je suis aujourd'hui ma chérie c'est un parcours c'est un exemple ça c'est ce que la jeune femme devraient suivre voire une femme allée de 2,2 de zéro à héros ça c'est ce que la jeune femme doit suivre dont attaquer vos bonnes personnes pas à moi moi tu m'attaques tu me trouves je suis calme très calme mais quand je me fâche quand je me fâche ma bouche là ça devient pourri arrêtons avec la négativité arrêtons avec les insultes attendez les dénigrements avec les coups bas arrêtons avec les notes vocales on insulte les gens et les vaux les femmes qu'elle est l'exemple qu'on veut être tu te dis coach que tu fais des coups bas quel exemple que tu veux être un et il ya des gens qui font du suivi ce moutonnier vous pensiez que je parlais de qui tous ces années quand je vous dis arrêtez de faire du suivi ce moutonnier vous parlez vous parlez l'argent il faut que tel à l'âge est là que l'argent ma chérie je paye 15 ambassadrices tous les mois tous les mois je paye 15 ambassadrices seulement les ambassadrices et compris mes employés à les comptes et mes employés comptez le nombre d'employés que j'ai je suis pas moins de 50 pour toutes mes sociétés elle n'arrive pas à payer les gens sont entendu ses assistants qui est non et paye mal les gp 1000 euros il s'est permis l'eau là vous pouvez voir belle entrep il aura quelqu'un ce n'est même pas le salaire normal aux états unis c'est quoi cette histoire les ambassadrices américaines à 8000 dollars le mois il ya des gens qui viennent ouvrir leur bouche quand vous décidez de mesurer les gens mesurés les bières soit parce qu'elle porte les vêtres tous les jours non 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 si je peux porter les vestes je peux faire tout ça soit ainsi ça n'était venu pour essayer de me transformer comme la dame dieu mais si je me suis vite revêté j'ai dit mais ça c'est quoi pourquoi tu fais de m'habiller comme la dame pourquoi tu fais de faire en sorte que je ressemble à la dame je veux par exemple à la dame arrête arrête je suis encore je ne suis pas je suis pas juste pas maman les vestes là faut pas laisser les gens vous tromper c'est le tonneau vie qui fait les bruits à l'argent ne parle pas le succès parle pour toi arrêtez de me comparer aux gens ici sur internet 1 parce que je ne parle pas vous pensez vous allez parler des gens n'importe comment parce que je ne montre pas penser que vous avez parlé des gens n'importe comment vous aimez quand vous éblouis les yeux avec le bling bling c'est le bling bling qui vous tue vous aimez les talons rouges les sacs à main les louis vu ton les gens vous font le bling bling mais pâte à la maison n'ont pas de quoi manger c'est parce qu'on veut un machin il est revenu aux états unis à acheter un terrain construit mais on voit parce que oui c'est ce que j'ai fait acheter un terrain construit mais on voit maison là vous allez voir ça ici sur internet janty ou qui se lève et ouvre leur bouche et ouvre le bec n'importe quoi et j'en vous montre vous font rêver sur internet j'achète un château cameroun vous m'avez entendu venir s'il dit que j'achète un château cameroun j'envoyais un jour au cameroun m'a entendu venir s'il dit que j'envoyais un jour au cameroun jamais parce que je suis pas sur internet pour me faire voir je suis internet pour aider les femmes comment avoir la même chose comment grandir comment s'élever comment se transformer comment se réaliser et non leur montrer ce que j'ai entendu que j'ai acheté ma maison au cameroun à jamais punaise mais arrêté mais arrêtons que vous voulez et négliger sous-estimé ainsi que les gens pour savoir qu'ils sous-estimés inciter c'est pas moi c'est pas moi pas parce que je ne fais pas voir je ne fais pas voir pas choix je n'ai pas commencé ici à me faisant voir j'ai pas fini ça me faisant voir le jour je porte je prends le jeu je ne porte pas je porte pas le jeu je montre je monte tu vois le jeu je monte pas tu ne vois rien c'est simple mais c'est quoi cette histoire sur internet là vous manquez du reste pas n'importe qui en s'il a besoin d'argent disent qu'elle a besoin d'argent lui paye elle peut me payer pour les deux semaines de miami ou pour l'argent que j'ai couvert pour les les scannets de ses mamelles et tout ce qu'elle avait fait la nourriture le tablant la voiture de location et tout elle a couvert la plupart des frais la dépensée parce que 20 mille dollars mais ce que j'ai donné la rembourser mais elle a me dit qu'elle a aidé les gens l'aider les gens portaient déjà fait quoi à l'autre à pas aller parler du nom de la personne derrière qu'est ce que tu as fait après tout l'aide quand t'as fait tu es parti parler qu'est ce qu'on t'a fait qu'est ce que toi tu non mais il faut arrêter un faut savoir qui vous mesurer un vous cela vous me regardez je vous paye tous les mois là un jeunesse les demandes à mes ambassadrices quand même combien font avant de venir si vous asseoir pour parler de belles bijoux dans à partir d'aujourd'hui essuyer maintenant dans vos bouches ça qui valait ça soit pour faire les vidéos faut bien faire vos vidéos faut bien faire vos vidéos avant de parler faut bien écouter les notes vocale de votre dieu faut bien écouter les notes vocale de votre dieu à vous parler mais 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 on vous fait on vous vend le rêve si un ne vous achetez ses habits qu'elle achète au niger a tout le monde pas acheter les habits au nigéria c'est pour ça qu'on a jeté à un truc il a battu le monde pas l'acheter faut ça quand tu tiens parce que je connais pas madame ya tout il ya les photos ya tout j'ai dit je suis la mauvaise personne à attaquer si elle ne faut pas m'attaquer elle est dangereuse pour pas attention vous avez raison fait attention si vous batte que ces chiffres yves au chiffre de way up to be careful she's the one not the one that is talking but the one that is exposing chez moi you are je me souviens moutonnier que vous faites là vraiment quelqu'un qui fait le bien je n'ai jamais vu plus jamais de ma vie moi ben je laisserai mon mari et mes enfants pour aller aider quelqu'un plus jeune ce n'est pas mes abonnés là que je me lève pas les aider une abonnés qui m'a aidé là a fait d'influenceuse amitié là je restais loin ne me cherchez pas et quand vous venez m'écrit là faut pas m'écrire moi je n'aime pas écrit faut envoyer notre vocale moi j'aimais j'aimais preuve pour m'écrire pour envoyer notre vocale comme ça ça reste dans mon téléphone faut pas m'écrit sur ce bonjour à tout le monde encore une fois de plus l'insulté ne va pas vous aider mais insulté ne va pas vous aider tirer des leçons conseiller la soutenir là à la fin de la journée dont de bons conseils elle a aussi été manipulé dans cette histoire par son assistante comme j'ai été manipulé par elle et son assistante dont elle n'est pas la seule victime je ne suis pas la seule victime je veux dire le ciel est victime dans tout ça peut-être même la besoin d'aide peut-être la besoin de coaching peut-être la besoin de thérapie offrir lui quelque chose si vous avez des soins ensuite envoyé offrir lui un soin fait quelque chose moi je peux même pas parler que je peux même plus parler avec le nom de dieu mais fait quelque chose pour elle et arrêtons la la jalousie pour rien la méchanceté pour rien sous et des conseils à me donner donnez moi des conseils éduquer moi à m'insultant ça va pas m'aider à devenir la meilleure personne ça va pas m'empêcher à exposer quelqu'un qui me fait du mal ici et comme je vous ai dit dans cette histoire la sorcière c'est l'assistante mais moi là il fallait que je dise ma vérité d'abord avant de donner le conseil parce qu'à la fin de la journée moi même je donne les conseils comme je l'ai dit c'est le dernier c'est le dernier sauf si quelqu'un se lève pour dire quelque chose je dois me défendre à partir d'aujourd'hui je me défends le dossier de l'assistante là je viendrai avec le moment opportun je viendrai avec comme pour la dame là c'est depuis 2020 c'est en 2022 j'ai parlé parce que j'en avais ras le bol pour l'assistante là je viendrai avec le moment opportun je viendrai avec et je vous dirai étape à étape avec des notes vocal à l'appui mais pour elle là c'est pire voilà c'est plus pire que pour la dame vous pensez que la dame est méchante la dame là c'est le diable en personne et non j'ai aimé la personne mais je peux aussi vous dire quand vous aimez quelqu'un dit de la vérité quand ça finit dit la vérité je viendrai vous dire donc fait très attention et je ne recommande pas pour le travail fuyez cette copine qui sont là en train de me regarder là elle m'a envoyé toutes vos notes vocal à vous qui faites les coiffures vous qui faites les pertes de poids vous qui faites les trucs à la télé radio là-bas toutes vos notes vocal sont là où elle vous insulte tout est là tout et parle de vous tout est là le jeu de m'asseoir pour sortir ça vous allez mais les mains sur la tête année je vous donne le temps le moment opportun viendra jouer par les belles bijoux un hockey chasse et tu fais et c'est grave c'est un beau jour on m'a passé une belle journée un le jeu est sorti des notes au cas où tu insultes toutes tes copines celle de la télé celle qui poifent les cheveux à paris celle qui fait si ta propre cousine tu insultes la propre mais tu insultes combien de fois les gens je vais t'exposer ça tu vas regarder ce direct ou tes soeurs vont regarder ce direct et vont venir te dit tu avais tu étais entré dans la vie de la mauvaise personne je vais te sodomiser attend moi je vais pas dit que tant je vais me parler parce que guet moi c'est au moment ou pourtant au moment ou pourtant parlera de ça et bon c'est l'idée non venir faire les vidéos non ah si c'est ça on va sortir tout le dos bisous sûrement que belle à tout c'est bien qu'elle vient de citer dans sa vidéo sûrement qu'elle en a même plus parce que si on peut se douter qu'elle a beaucoup d'argent si elle est sur les réseaux depuis 2014 donc vous pouvez vous en douter que depuis 2014 que les yeux de belle se sont ouverts qu'elle pouvait gagner sa vie à travers les réseaux sociaux elle a pu se faire énormément d'argent à travers les réseaux sociaux au fil des temps parce que oui jusqu'à présent il ya encore personne dans son domaine elle est toute seule et vous pouvez vous imaginer le nombre ou le million de personnes que belle sait à travers ses services et produits dont on déduit par là qu'elle a beaucoup d'argent si elle n'a pas gaspillé si elle a vraiment investi oui elle doit avoir tous ces biens qu'elle est en train de citer et peut-elle même plus cependant elle n'est toujours pas épanouie et satisfait sinon pourquoi un tel désir de vengeance pourquoi est-ce qu'elle ne tourne pas tout simplement la page pourquoi elle ne vit pas simplement sa vie pourquoi un tel désir de vouloir se venger pourquoi être après la coche peut-elle n'est pas à 7000 dollars près elle n'est pas à tout ce que la coche l'éditionne à manipuler pour pouvoir prendre d'elle n'est rien en fait comparé à tout ce qu'elle gagne comparé à tout ce qu'elle a dans sa vie comme matériel vous savez les amis il ya quelque chose que je vais vous révéler aujourd'hui on nous a menti énormément sur tellement de choses sur tellement de sujets on nous a menti en nous faisant croire que l'argent était la source du bonheur c'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui s'efforcent tellement à devenir riche ils font tout pour pouvoir s'enrichir croyant que lorsqu'ils deviendront riche ils seront satisfaits seront épanouis c'est pour en fait l'argent 7 nous galvanise l'argent amène les autres à nous respecter l'argent nous donne la possibilité d'avoir le choix dans la vie l'argent nous ouvre la porte à beaucoup de choses à beaucoup de bonnes choses l'argent nous permet d'acquérir un certain nombre de choses mais l'argent n'est pas ce qui nous satisfait l'argent n'est pas ce qui nous apporte l'épanouissement sinon une telle personne qui a déjà tous ces biens depuis des années elle gagne très bien sa vie sur les réseaux sociaux vous pouvez imaginer le nombre de biens qu'elle peut avoir si elle a économisé si elle a investi parce qu'il ya des personnes qui peuvent avoir l'argent ils n'économisent pas ils n'investissent pas ils ne font rien avec cet argent ils mangent à la bouche qui se permet de jouer à la grande vie et l'argent ne les sait finalement à rien donc si d'après elle comme elle le dit elle a été sage elle a investi elle a construit elle a bâti elle a les biens un peu de partout normalement ça ferait d'elle quelqu'un d'épanouir et de satisfait cependant elle n'est toujours pas satisfait on peut voir à ses agissements parce que je vous assure que quelqu'un qui est satisfait de sa vie quelqu'un qui est heureux quelqu'un qui est épanoui se fiche pas mal de ce qu'on dit de lui quelqu'un qui est heureux n'a pas le temps pour les conneries en fait ne peut pas avoir le temps pour venir s'asseoir pour faire tout ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux ça nous amène au point que je vais développer tout à l'heure ce point c'est quoi c'est que l'être humain est tripathique ça veut dire un être humain est composé d'un corps et qu'est-ce qui satisfait le corps ce sont les biens matériels la voiture la maison les voyages la nourriture les vêtements tout ce qui est physique ça c'est à cela que l'argent sait maintenant il y a la partie émotionnelle que l'argent ne comble pas et c'est dans notre âme qu'est stocker notre passé nos blessures nos douleurs tout ce que nous avons traversé de bien comme de mal tout cela est stocké dans notre âme donc c'est cette partie là que l'argent ne peut pas satisfaire il faut déjà le comprendre on nous a menti à nous faisant croire que une fois qu'on a l'argent tout est joué on est satisfait on est épanoui non vous allez remarquer que belle bijou dans tout ce qu'elle fait c'est maintenant qu'elle dit que je pardonne les dissonia donc ça veut dire qu'elle n'a jamais pardonné pourquoi parce que ses émotions ont été touchées elle a été manipulée elle a été annaquée la côte s'est jouée d'elle et elle se sentit blessée ça c'est l'état intérieur que la plupart des personnes négligent et c'est cet état là qui pousse l'homme à poser les actions dont tu peux être riche à voir le matériel avec tout ce qui t'entoure les voyages et tous les bonnes choses physiques dont nous sommes tous à la recherche et tout mais tant que ton état intérieur ton état psychique ton état émotionnel n'est pas stable tu ne peux jamais être épanoui et satisfait même si tu as le matériel c'est pourquoi vous verrez c'est un milliardaire comme les britney whiston qui se sont tellement drogués shoot et ils étaient tellement addicts à la drogue à tel point qu'ils en ont laissé de leur vie ils sont morts de crise cardiaque ou de verdoses pourtant ils avaient l'argent ils avaient le matériel et tout ce qui allait avec et c'est également ce dont souffre will smith vous verrez que will smith dans le domaine physique qui est son talent il est excellent dans tout ce qu'il fait lorsqu'il écrit un livre ça ça marche il est excellent dans sa vie financière il est prospère dans ses activités les prospères il peut s'acheter tout ce qu'il veut voyager il peut obtenir tout ce qu'il veut de par son matériel d'accord il est prospère il est adulé il est célébré mais lorsqu'on va dans le domaine émotionnel dans le domaine psychique il n'est pas stable tu peux être riche réussit de manière financière et n'est pas réussi à restaurer tes émotions ou ton état psychique bon c'est pour dire à toutes ces personnes là qui sont simplement en train de rechercher le matériel que le matériel seul ne suffit pas en fait pour qu'un homme soit comblé ça nous amène au troisième point il y a également l'aspect spirituel d'accord qui est cet aspect là qui nous connecte à notre divinité qui nous connecte à dieu donc tant que ton état physique est stable et que ton état émotionnel n'est pas stable ton état spirituel n'est pas stable il y a des équilibres total dans ta vie donc si tu pensais que l'argent seul suffit pour être épanou en fait c'est un leurre c'est un mythe mes amis c'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes qui n'ont pas d'argent mais dans leurs émotions ils sont très stables et dans leur vie spirituelle ou dans leur état spirituel ils sont énormément stables vous pouvez voir cela avec les moines d'accord il y a certaines personnes qui n'ont pas le matériel ils n'ont pas le matériel pas parce que ils ne veulent pas chercher le matériel parce qu'ils ont compris que la richesse la plus importante vient de l'intérieur la richesse la plus importante c'est notre état psychologique c'est notre état spirituel et notre état émotionnel émotionnellement quand quelqu'un est stable spirituellement il est stable il peut vivre avec le minimum et être heureux parce que l'épanouissement ne vient pas du matériel l'épanouissement vient de notre état intérieur vient de nos émotions de notre état psychique l'épanouissement se manifeste véritablement dans la vie de quelqu'un lorsqu'il y a eu la réconciliation de ses émotions et de son état spirituel qui est l'esprit de l'homme chaque être humain est formé d'un corps d'une âme et d'un esprit donc lorsque vous n'avez pas fait la paix avec votre âme et avec votre esprit il y aura déséquilibre dans votre vie c'est pourquoi vous pouvez voir c'est un milliardaire se suicider tout ce dont je vous parle ici n'a rien à voir avec l'âge n'a rien à voir avec votre carrière la maturité provient de notre état psychologique et notre état spirituel parce que nous sommes les êtres spirituels on nous a mendie en fait en nous s'emmenant tout simplement à nous concentrer dans l'aspect physique l'aspect physique mes amis ce n'est pas quelque chose de mauvais mais elle ne suffit pas elle ne suffit pas pour nous rendre libres elle n'est pas complète elle est incomplète en fait je viens de vous prendre un exemple de palpable avec les stars où vous pouvez voir quelqu'un qui est très riche mais il laisse tout ça il se suicide je vous ai pris l'exemple avec le cas de lui smith qui est tout récent je vous prends un autre exemple avec la colédie sonia elle a pris le temps de travail son aspect physique lorsque tu regardes son allure rien n'a dit elle est excellente elle sait s'habiller elle est charismatique la confiance en soi elle dégage cela elle dégage l'excellence dans son talent d'accord elle a de l'argent elle est belle elle a toutes ces qualités là en elle elle peut faire tellement de choses de manière physique dans son talent rien à dire elle est imbattable dans son domaine elle a des résultats dans son domaine elle est séduisante elle est très séduisante elle sait parler tous ses efforts se sont plus concentrés dans son état physique mais lorsque vous regardez à l'intérieur lorsqu'il faut aller dans son état psychologique et émotionnel elle n'a pas réussi et c'est ce qui est en train de détruire sa réputation aujourd'hui donc mes amis à tous ceux qui sont uniquement concentrant à chercher de l'argent oui tu vas gagner de l'argent mais jusque là tu vas te rendre compte que l'argent seul ne suffit pas pour rendre un homme totalement accompli et épanoui l'argent seul ne suffit pas et quand je vous dis de travailler sur votre caractère le caractère c'est quelque chose qui nous vient de l'intérieur c'est son état intérieur et c'est ce caractère là qui porte l'état physique quand l'intérieur est restauré vous savez sans faire trop d'efforts on dégage quelque chose de spécial on brille on attire même les choses sans le voir et c'est cet état intérieur là qui est la fondation de l'homme c'est cet état intérieur qui nous pousse à agir à faire comme nous faisons c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que belle bijou n'est pas épanouie elle a tout ce bien matériel son activité marche elle fait énormément de chiffres mais malgré tout cela elle n'est pas épanouie si elle était épanouie elle n'allait pas perdre son temps dans les inutilités pourquoi parce que l'état d'épanouissement vient de notre âme quand ton âme est épanouie quand tu es restauré que tu as grandi dans la maturité de ton âme qu'est ce qui se passe on ne se fout pas mal de ce que disent les autres surtout si on n'a pas tort on se fout pas mal de ce que pensent les autres de nous donc lorsque tu vois quelqu'un qui a le matériel qui a tout de manière physique qui a tout le matériel du monde et que il est toujours en train de vouloir réclamer le respect c'est ma vérité je suis venu me faire justice je suis venu dit ma vérité à moi il était temps que je vous dise ma vérité parce qu'on m'a trop jugé pourquoi elle fait cela pourquoi elle se comporte ainsi parce que son âme n'est pas restaurée elle est blessée elle a les blessures à l'intérieur d'elle dont on peut avoir le matériel tant que l'intérieur n'est pas restauré vos agissements et vos actions seront toujours comme ceux des petits enfants en fait vous n'allez pas agir en harmonie avec votre rang social ou avec les biens que vous avez vous allez voir cette impression qui sont riches qui sont très riche mais lorsqu'ils posent des actions vous vous demandez s'ils ont tous leurs sens ce n'est pas de leur faute c'est parce que leur état émotionnel est immature l'immaturité vient de notre état intérieur donc chercher comment grandir dans votre être intérieur l'argent c'est une bonne chose l'argent c'est bien mais l'argent n'est pas le seul aspect de la vie de l'être humain l'être humain doit être physiquement stable émotionnellement stable et spirituellement stable un homme peut manquer d'argent mais s'il est émotionnellement stable et spirituellement stable il est stable en fait il peut apprendre à vivre avec le minimum il peut apprendre à vivre le contentement comme l'exemple des soeurs que vous voyez dans le couvent vous verrez la mère thérésa par exemple elle n'a pas eu les biens matérieurs mais elle a fait tellement de biens autour d'elle elle a vécu sa vie d'une manière extraordinaire elle a fait tellement de biens dans la vie de beaucoup d'enfants dans la vie de plusieurs personnes à travers le monde et jusqu'aujourd'hui on parle encore d'elle pourtant elle n'avait pas le matériel pourquoi parce que émotionnellement elle était stable psychologiquement elle était stable et spirituellement elle était stable elle avait mûri elle avait atteint la maturité et c'est cette maturité intérieure là qui vous permettra de demeurer sur votre montagne de célébration lorsqu'on devient mature à l'intérieur de nous une fois qu'on commence à avoir du succès ce sera pas facile de tomber parce que vous avez pris le temps d'asseoir vous avez pris le temps d'être restauré de guérir de comprendre comment votre intérieur fonctionne est-ce que vous savez qu'on doit normalement s'asseoir lire des livres sur la psychologie humaine sur comment notre subconscient et notre inconscient fonctionne sur comment nos émotions à l'intérieur sur comment notre âme fonctionne on doit se connaître de manière profonde et travailler sur son état intérieur surtout si tu es quelqu'un qui rêve grand si tu es quelqu'un ambitieux si tu es une personne ambitieuse si tu veux réussir dans ta vie voilà ce que tu dois faire tu dois pas seulement être après l'argent l'argent seul ne suffit pas on nous a énormément menti il est temps de survivre et de chercher ce qui est plus précieux que l'argent l'état intérieur de l'homme est plus important que l'argent parce que si tu néglises cet état là et que tu cours après l'argent une fois que tu obtiendras cet argent tu pourras le perdre tu pourras le perdre si tu es malhonnête et que tu n'as pas travaillé si la loyauté tu n'as pas travaillé sur ton honnêteté tu n'as pas travaillé sur la loi de l'honneur tu n'as pas travaillé sur ton orgueil pour pouvoir devenir quelqu'un de humble tu vas toujours commettre les gars tu vas toujours faire du mal tu vas tout le temps chercher à manipuler les autres et qu'est-ce qui va se passer localement va te localiser et tu vas perdre même ton argent j'espère que vous avez compris c'est une fois qu'on a fait asseoir on a fait grandir son état intérieur qu'on peut prospérer qu'on peut être sûr qu'on ne va pas perdre ce qu'on a gagné la restauration intérieure aussi ce sont les lois universelles la loyauté la loi de l'honneur la fidélité l'intégrité la droiture ce sont les lois universelles et tout ça nous vient de l'intérieur une fois que ton intérieur est restauré que tu commences à prospérer aussi de manière physique à gagner beaucoup d'argent ton l'argent va demeurer ton agent va rester avec toi les lois universelles ne vont pas réclamer ton argent parce que plus on grandit psychologiquement spirituellement on comprend ce que c'est que les lois universelles on comprend l'importance de mettre en pratique les lois universelles dans notre vie si tu négliges de nourrir ton esprit de faire grandir ton esprit tu négliges de faire grandir ton âme de restaurer ton intérieur ton état psychologique dis toi que tu vas perdre l'argent que tu vas gagner c'est ce qui fait que la plupart des gens arrivent à gagner beaucoup de choses mais ils n'ont pas travaillé sur leur capacité à conserver ce qu'ils gagnent je vais vous prendre exemple vous savez on vous dit tout le temps que l'important n'est pas la somme d'argent qu'on a déjà touché l'important n'est pas la somme d'argent qu'on gagne l'important c'est de savoir est ce que ce que tu attires est ce que ce que tu gagnes est ce que ce qui touche ta main est ce que les bénédictions qui viennent à toi est ce que tu es capable de maintenir ces bénédictions la plupart des gens attirent les choses ils obtiennent des choses mais ils n'ont pas la capacité ou la maturité nécessaire pour pouvoir les conserver vous allez voir certaines personnes attirent le mariage mais ils sont incapables de conserver leur mariage ils accouchent des enfants ils sont incapables d'élever ces enfants là de la bonne manière ils ont le matériel ils ne savent pas comment conserver le matériel il ya les lois universelles pour pouvoir garder son argent vous ne savez pas tout est invisible mes amis il ya des lois ou les pratiques pour pouvoir se maintenir en bonne santé oui je vais vous donner un secret lorsque vous avez compris comment votre âme fonctionne votre psychologie votre subconscient votre inconscient fonctionne si vous avez fait la paix avec votre esprit même s'il y avait une maladie incurable à l'intérieur de vous cette maladie disparaîtra c'est la vérité il ya tellement de choses que les gens ne comprennent pas tu peux t'auto guérir si tu as compris comment ça fonctionne comment ton corps comment tes cellules si tu comprends comment cette machine qui est encore fonction tu peux t'auto guérir tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital tu n'auras même pas besoin de prendre un médicament peu importe la maladie tu peux t'auto guérir mais ce sont des secrets qui sont gardés et bien cachés par les maîtres de ce monde par les maîtres de ce monde il ya des maîtres dans ce monde les amis donc arrêtez de courir après les choses vous savez on ne court pas après les choses on attire les choses si tu es dans l'optique de courir après les choses dans l'optique de l'acquisition tu vas finir par perdre tout ce que tu acquiesce parce que tu n'as pas la capacité de les conserver ce n'est pas ta capacité physique qui conserve ce que tu as eu c'est ta capacité émotionnelle ta capacité spirituelle qui te permet de conserver tout ce que tu as dit dans ta vie alors c'est tous ces leçons que j'avais à partager avec vous et j'ai sauté sur l'occasion une fois que j'ai eu des exemples à vous donner pour pouvoir vous expliquer ce secret que la plupart des personnes qui réussissent dans chaque aspect de leur vie appliquent en fait il ya des gens dans ce monde qui réussissent et qui ont réussi dans chaque aspect de leur vie il y en a et pour ça il faut comprendre comment ta machine qui est ton corps fonctionne arrêtez seulement de nourrir votre corps physique tu dois nourrir ton âme nourrit ton subconscient nourrit ton esprit tu dois te reconcilier corps âme et esprit ce n'est qu'en ce moment qu'on fait de l'impact dans sa génération c'est uniquement les individus qui se sont reconciliés avec leur corps avec leur âme avec leur esprit qu'ils font des choses extraordinaires dans ce monde la plupart des personnes que vous verrez aujourd'hui où vous passez des sectaires ce ne sont pas des personnes sectaires ce sont des personnes normaux mais qui ont compris qui ont atteint une dimension que la plupart des personnes ne comprennent pas en fait ce que je vous dis là c'est tellement profond il faut tout un temps pour pouvoir vous détailler cela pour que vous puissiez comprendre et ce sont les sujets qui existent sur les réseaux sociaux mais la plupart des gens lorsqu'ils arrivent sur la page ou sur les chaînes des personnes qui partagent cela ils ont l'impression que cette personne à son vieux jeu ils ont l'impression que cette personne à son hors sujet ils ont l'impression que non s'ils ne font pas ces choses-là ils courent seulement après les idées après les stratégies après les business qu'on les partage sur les réseaux sociaux ils vont vite arriver est ce que vous savez que ce n'est pas le premier à commencer qui réussit tu peux commencer tu fais même dix ans quelqu'un qui a compris ce dont je suis en train de vous expliquer aujourd'hui il s'assoit il prend le temps de se construire de se bâtir de se préparer quand il commence à réussir il va venir te dépasser toi qui a commencé à chercher l'argent depuis que tu es enfant le plus important ce n'est pas quand est ce qu'on commence c'est qu'est ce que tu as compris qu'est ce que tu appliques comment tu te prépares pour pouvoir aller conquérir le monde pour pouvoir aller conquérir le monde si tu prends le temps de travailler en toi n'est ce pas tu vas tirer les choses et être capable de conseiller tout ce que tu as dit je vous prenais l'exemple tout à l'heure depuis que tu es né le montant d'argent que tu avais à toucher dans ta main était capable de te rendre multi multi millionnaire c'est parce que tu n'as pas travaillé sur ta capacité à conserver ce que tu ressort ce que tu as dit que tu l'as fait tout le temps est ce que vous savez que pour tout il ya les lois pour tout pour tout il ya des lois pour tout pouvoir réussir mes amis il ya les lois intérieures du succès il ya les lois psychologiques du succès il ya les lois spirituelles il ya les lois de l'esprit pour avoir du succès pour réussir dans sa vie vous savez que sur cette chaîne je j'ai décidé en fait de ne pas faire de ma chaîne les idées business j'ai décidé de vous enseigner les choses importantes les choses qui peuvent vous amener réellement avoir du succès dans votre vie les vraies clés de la réussite et du succès même si ma chaîne va prendre le temps qu'il faudra pour pouvoir grandir je ne suis pas pressée l'important pour moi c'est de transformer les vies parce que je sais que une vie transformée une vie qui est transformée à son tour ira transformer les membres de sa famille les siens et ça va impacter d'autres vies en retour l'important c'est pas la quantité ici sur ma chaîne je fais dans la qualité je sais comment faire pour vous donner aussi les idées business je sais aussi comment faire pour vous partager sur tous ces titres là qui accrochent qui amène les gens à s'abonner à cliquer je sais depuis que vous faites tout ça vous n'avez pas de résultats moi mon objectif moi ma mission sur la terre moi ma vocation c'est d'aider les gens à réussir c'est de montrer aux gens comment on fait pour réussir sa vie étape après étape c'est de montrer aux gens le chemin qui mène véritablement vers le repos pas une vie où vous allez aller prendre les idées de business vous allez faire aujourd'hui ça va marcher demain ça ne marche pas vous allez faire aujourd'hui ça commence c'est bien après un moment tout s'arrête vous avez l'impression que c'est l'idée business non c'est pas l'idée business c'est ton état intérieur qui n'est pas aligné avec ce que tu veux la plupart des personnes sont leurs propres ennemis mais ils ne le savent pas ce qui t'empêche de penser de prospérer comme tu veux c'est ton état intérieur c'est parce qu'à l'intérieur de toi il y a une dualité il y a une guerre entre ton être physique ton âme et ton esprit tant qu'il y aura cette dualité là à l'intérieur de vous tant que vous ne faites pas la paix avec vous il n'y aura jamais de repos dans votre vie même si tu gagnes l'argent tu pourras perdre cet argent même si tu te maries tu pourras divorcer même si tu accouches les enfants les enfants risquent de ne pas réussir pourquoi mes amis le sujet est très profond prenez juste le temps d'écouter mes vidéos et progressivement vous allez comprendre je peux pas tout vous dit tout détaillé en un jour il en a tellement à dire sur ce sujet il en a tellement à dire sur le sujet des niveaux de conscience et la transformation intérieure c'est un parmi vous voulez les choses vous avez l'habitude même de payer les formations vous avez l'habitude de passer à l'action vous n'êtes pas paresseux vous êtes auto-discipliné pour pouvoir réussir mais jusque là vous n'allez pas réussir pourquoi parce que les pensées dominants qui tournent en vous dans votre âme ne correspond pas avec votre récit ne correspond pas avec ce que votre état physique veut est ce que vous avez compris après il ya tellement de mensonges qu'on a reçu il ya tellement de choses qui font obstruction à notre récit c'est dû à notre culture à notre ethnie c'est dû à l'éducation à l'environnement aux informations qu'on a reçu à la télé à tout ce que le monde nous fait croire le monde nous a menti je vous assure et même nos parents nous ont inculqué une certaine éducation qui ne correspondait pas en fait surtout avec le monde d'aujourd'hui l'éducation qu'on a reçu ce que nos parents ont fait aujourd'hui avec le nouveau monde ça ne passe plus avant il fallait travailler il te suffisait de travail pour avoir les résultats avant pour pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir réussir il te fallait travailler pour pouvoir obtenir des choses et l'univers laissait faire parce qu'il estimait que la race humaine n'avait pas encore assez prospéré pour pouvoir céder à ce niveau aujourd'hui l'univers estime que il ya tellement d'informations pour que tu puisses prendre conscience de ton état intérieur et y travailler c'est pourquoi aujourd'hui la loi de l'action se le suffit plus il ya la loi intérieure il ya les lois également de la nature avant tu n'étais pas obligé à être soumis à tout ça pour que ta vie marche mais aujourd'hui en fait c'est obligé l'univers a décidé ainsi le nouveau monde dans lequel nous vivons exige que la réussite vienne de l'intérieur et non de l'action seul je ne sais pas si vous postez cette vidéo ici mon youtube pour tous ceux qui sont intéressés à grandir spirituellement avoir de la profondeur de tout ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui j'ai une page facebook qui s'appelle spiritualité by marie anne donc vous pouvez aller vous abonner sur ma page vous pouvez aller sur le lien vous pouvez aller en dessous de la description de cette vidéo vous verrez le lien de cette page vous pouvez cliquer dessus vous abonner et commencer à m'écouter régulièrement ça va vous aider à grandir à vous transformer à l'intérieur de vous pour pouvoir prospérer et atteindre votre liberté entière pour pouvoir permettre à votre être entier d'être épanoui et libre pour pouvoir